Tu te souviens peut-être d'avoir appris les indices qui te permettent de distinguer une transformation chimique d'un simple changement physique. Il y a la formation d'un précipité, l'effervescence, le changement de couleur, le dégazement de chaleur ou l'émission de lumière. Tu connais aussi quelques notions de base à propos des réactions comme l'oxydation et la combustion. Tu ne seras donc pas surpris d'apprendre qu'une oxydation est une réaction impliquant l'oxygène. La peinture appliquée sur les voitures a, d'ailleurs, entre autres rôles, celui d'isoler le métal de l'oxygène afin d'éviter son oxydation. L'oxygène est nécessaire à de nombreuses autres réactions, dont la combustion. Cela explique pourquoi on dit qu'un feu étouffe lorsqu'il manque d'air ou qu'une personne privée d'oxygène pour assurer sa respiration étouffe. En fait, on devrait dire qu'elle manque d'oxygène. Parlant de respiration, savais-tu que cette réaction chimique, qui est à la base de la libération d'énergie dans ton corps, n'est nul autre que la réaction inverse de la photosynthèse? Lors de cette réaction, les plantes synthétisent le glucose qui leur servira de réserve énergétique. L'oxygène n'est toutefois pas indispensable pour qu'une réaction s'opère. La neutralisation acido-basique est un exemple où il n'intervient pas. Cette réaction est, comme son nom l'indique, le processus par lequel on peut neutraliser un acide en y ajoutant une base ou l'inverse. Une des applications de la neutralisation acido-basique est le traitement du mal d'estomac. Si tu as déjà eu le malheur d'être victime de brûlures d'estomac, tu sais qu'on peut réduire l'acidité du flux gastrique en y ajoutant une substance basique, comme une pastille antiacide. Dans ce module sur les changements chimiques, ce sera l'occasion pour toi de te familiariser avec un concept primordial en chimie, la stéchiométrie, ou l'étude de quantité de réactifs et de produits impliqués dans une réaction chimique. Par exemple, pour faire un bon pain, le boulanger doit y inclure la bonne quantité de levure, de farine et d'eau. Si un de ces ingrédients est en quantité insuffisante, la réaction chimique ne se produira pas comme prévu et le pain risque de ne pas avoir les propriétés désirées. Dans le cas du pain, comme dans celui de plusieurs autres réactions, un apport constant d'énergie est nécessaire pour que la réaction se complète. Ces réactions sont dites endothermiques. À l'opposé, d'autres réactions dégagent constamment de l'énergie une fois amorcées, comme lorsque tu brûles des hydrocarbures tels que le propane. Celles-ci sont appelées des réactions exothermiques. Voici le résumé de ce qui t'attend dans ce module. Les premières facions porteront sur des réactions chimiques assez communes. Par la suite, on abordera les celles, la nature des liaisons qui unissent les atomes de même qu'une série d'autres sujets portant tous sur les réactions chimiques qui t'aideront à parfaire ta compréhension de ces concepts. Mais avant tout, un test diagnostique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.